Oh là là, rien que d'y penser, j'ai envie d'avoir un date. It's a date. Avant 8h du matin, pour moi, c'est pas bon signe parce que c'est quelqu'un qui est potentiellement pluritoxicomane et qui n'a pas encore dormi. Personne ne s'est fait demander en mariage à 4h du mat' par texto. Ok, tu veux un rendez-vous, tu poses la question qui, quand, combien ? Oh, combien, la belle soirée. Pourquoi, où est-ce qu'on se voit ce soir, si oui, où ? Fin. On est la France, monsieur, tu vois, t'es là, genre, tu parles avec un accent, tu dis mais où sont mes croissants, non d'une pipe, non d'une pipe ? Il était suédois magnifique, il avait de l'acné et tout, c'était une beauté. Ah bah, s'il vous plaît, la fête c'est dans la tête et puis au pire, quoi ? Pour que la personne en fasse, elle se dise, ok, j'ai affaire à une personne qui n'a pas peur d'être là. Je regarde la personne et là, tu sais, en fait, les gens, ils sont déstabilisés quand tu leur plais. Non, non, ah, non, 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 je crois pas, non. Changer de gars. Alors, étant donné que l'espérance de vie est moindre dans les Vosges, on n'a pas le temps de rigoler, d'héiter, nanani. Si tu oublies ton mouchoir chez la personne, ça veut dire qu'il y a moyen de se faire fiancer, quoi. Le but, c'est de se trouver jolie, bien sûr, mais c'est surtout que la photo, elle reflète au plus vite sa personnalité. Ce qui est charmant dans une rencontre, c'est de rencontrer quelqu'un qui a une personnalité. Profitez-en, parce qu'il y a vraiment des belles personnes avec des belles énergies à dater. On fait des soirées Tinder avec mes potes célibataires. Je dis oui à tout le monde, parce que je laisse sa chance. Moi, j'ai des potes qui se sont fait des potes sur Tinder. Il y a vraiment des trucs trop mignons, trop mignons. Et puis après, il y a les histoires Tinder où tu es là, genre, mais non, mais il t'a pas dit ça, mais c'est pas vrai. Mais parfois, les pires soirées, ça fait les meilleures histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada